bonjour et bienvenue dans ce rascaste show épisode 43 aujourd'hui on a pas un mais deux philippe en présence avec moi deux pour le prix d'un philippe de la rode et avec les lunettes et philippe de cabas avec sa jolie cuisine orange messieurs bonjour donc on avait prévu de parler football on va on va se poser avant ça une question dans la mesure où nouveau rebondissement vendredi où l'on apprend que finalement mourad au sporting c'est quasiment fait même si on doit attendre le 26 juin pour pouvoir être totalement certain qu'il aura pu se désengager du club de lyon où il est à semble-t-il quelques obligations donc philippe de cabas quel est ton ressenti par rapport à tous ces épisodes et tout 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 voilà tout ce qu'on a vécu ces derniers jours ces dernières semaines même c'est incroyable écoute je croyais avoir tout vu en italie avec la regina parce que c'est mon club aussi mais là là ça dépasse l'entendement tu fais une série sur netflix tu fais carton entre la folie la folie de monsieur joy on peut pas dire autre chose que de la folie quoi comment tu peux être dans le déni dans le fait de te cacher de sortir j'ai réuni à grenoble le jour j de sortir j'ai plus de batterie faut arrêter là faut arrêter donc qu'ils se mettent devant une glace qui regarde son bilan sportif humain et après on pourra discuter sur ce donc il a fait traîner il a fait traîner il a fait traîner et mourad comme tout tout un chacun je pense ne serait pas resté le cul dans l'eau et a été à la recherche d'autre chose de notre projet ce qui est normal quoi imagine que ça se fasse pas donc maintenant j'espère qu'on est au bout au bout de ce tunnel parce qu'il y aurait tellement de choses à dire mais c'est d'ailleurs faudra que tu refasses une une émission sur comment fonctionner le sporting jusqu'à maintenant là tu crois tu pètes les records d'audience enfin moi ils m'ont fait vraiment pété un plomb quoi il y a eu je pense qu'il y a eu plusieurs je crois tu as envie de le tarté je te dis que ça me rend fou il ya plusieurs supporters qui sont sont dans le même état que toi ceci dit philippe de la rode toi t'as ressenti tu étais là quand on a reçu mourad en studio pour pour enfin le jour où il a annoncé sur askas tv son intérêt pour le sporting et nous parler de son projet donc philippe après moi mon ressenti philippe a dit le netflix moi j'irai les feux de l'amour c'est pareil c'est une histoire sans fin c'était épuisant fatiguant pour tout le monde les supporters les gens qui aiment ce club un coup je viens je viens plus j'arrête je reprends joy il a enfin compris au bout de deux trois mois et qu'il avait fait une erreur qui n'était plus dans le coup il a bien compris qu'il était plus dans le coup et là du jour de main comme il a dit philippe il vient plus il vient pas à la conférence à la réunion d'hier en mairie il se rend compte vraiment que il est au bout du rouleau qui peut plus s'en sortir et tout ça pour rien si dès le départ il allait mettons il se met d'accord avec joy peut-être qu'on aurait gagné du temps plutôt que d'en perdre parce que là on a perdu énormément de temps je trouve pour pour arriver à quoi à la fin des courses que mourad je pense que quand vendredi tout sera réalisé pour qu'il reprenne le club il a compris que c'était pour tous ces gens du temps perdu du temps perdu après comme il a dit philippe c'est un film c'est un film moi ça fait plus de 20 ou 25 ans que je suis que je suis ce club c'est la première fois qu'il arrive un épisode comme ça même on a connu on pourtant on a connu des présidents il en a connu quelques-uns et le dernier en dette monsieur basi vengo ça jamais était comme ça et là c'est hallucinant là c'est hallucinant ça a mis tout le monde en stress tout le monde en stress ce que ce que ce que tu évoques quand tu as à la perte de temps c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai j'ai beaucoup lu et entendu c'est vrai que beaucoup de supporters s'interrogent savoir pourquoi claude a mis autant de temps à accepter la venue de deux mois du club c'est c'est quelque chose qui peut effectivement interroger ceci dit et manu va va sans doute nous en parler malgré tout même si moura devient il y a quand même un homme qui a qui a qui a qui a bossé pendant tous ces mois enfin pendant toutes ces semaines pardon un peu en en sous marin c'est carrément on sait que malgré tout même si moura devient et si parce que on aurait un budget plus conséquent et que la dncj revenait sur sur la notion d'encadrement salarial pour le sporting il est clair que on aura de toute façon une équipe pour la reprise du championnat ouais mais surtout qui sera très certainement différente de de celle qu'on qu'on pourrait connaître là là dans les actuellement et puis dans les semaines qui viennent qui viennent pardon je suis même pas sûr qu'il est compris ce que tu dis ce que tu viens de dire nico est ce que tu viens d'évoquer pour karim oui c'est vrai chapeau à ce monsieur parce que c'est pas évident l'autre il vient il continue il arrête je reviens je reviens plus comme tu dis c'est pour lui c'est pas du tout évident et qui je peux prendre un joueur deux joueurs trois joueurs sur qui je peux compter pas compter il faut quand même tirer sur chapeau ce garçon maintenant comme tu dis j'espère que avec les affinités acquérées en fin de semaine peut-être au niveau de la dncg au niveau de la masse salariale si ça augmente par rapport au budget recruter encore un ou deux joueurs de plus voire trois mais moi je pense que déjà la priorité déjà au niveau de l'équipe première c'est d'avoir donc à part karim d'avoir un coach pour moi il faut un coach karim je dis pas qu'il n'a pas le niveau il peut faire coach il faut quelqu'un avec lui ce qu'il y a autour ils sont bien gentils mais il faut un coach il faut un coach après on verra comment ça se passe même si mourad reprend il va pas tout bouleverser le jour au lendemain il va pas le temps qu'il se mette en place voilà le temps qu'il se mette en place qu'il va y venir qu'il monte sur leur granigramme voir après j'espère qu'on va pas perdre trop de temps parce que le mois d'août va vite arriver c'est des championnats c'est août ou septembre c'est 23 août moi je suis pas sûr je suis pas sûr que j'en ai compris je suis pas sûr qu'il est compris je pense qu'il a été acculé dans tous les sens par hubert falco par les supporters franchement il n'y a pas de meilleurs supporters que celui sporting je te dis parce que à ce niveau se mobiliser comme ça vouloir que le club revivre franchement chapeau il a été acculé dans tous les sens et le coup de grâce donné par hubert a fait que s'il comprend pas ben il s'enterre le trou qu'il a creusé il se rebouche par dessus lui donc il n'y a pas il n'y a rien à dire là dessus concernant karim franchement c'est une des meilleures choses qui puisse arriver au club qu'un mec de cette qualité revienne moi j'avais un peu peur que dans le système joy sans finance avec un effectif trop trop faible ce soit lui qui sert de fusible si ça marche pas ça c'est pour ça qu'au début j'ai dit à manu karim karim je pensais qu'il y avait autre chose à faire avant c'est à dire stabiliser le club avec une nouvelle direction parce que karim et les petits jeunes qui ont re-signé rennery et compagnie andré anny tu les balances dans le feu là s'il n'y a pas d'effectifs s'y arrive donc là c'est super que mourad puisse venir j'espère que ça va se faire parce que ces minots ils vont peut-être être encadrés karim va pouvoir travailler plus sereinement avec quelqu'un à côté de lui et puis voilà quoi et puis après je sais pas si on parlera des jeunes aussi tout le système des jeunes est à revoir il n'y a rien il n'y a rien moi je connais personnellement aucun éducateur donc je les juge pas je vois juste que sif fait un travail quand même costaud quoi maintenir faire monter maintenir les 19 plusieurs années de suite franchement chapeau et j'espère qu'il y aura quelqu'un lui ou non qui fera que la politique des jeunes se base sur le jeu de l'équipe première et avec une entité sporting avec des trucs tout con mais fort quoi interdiction de mettre maillot d'autres clubs que celui du sporting encore faut-il que le sporting leur fournisse ses équipements aux petits après les joueurs qui viennent le mec qui va venir on va lui dire tu vas payer ta licence mais tu as vu ça où jo il va te dire qu'il reste 750 000 euros d'actifs et tu n'as pas 700 balles à payer pour une licence pour tes joueurs de la première arrête la machine d'un centré elle est où là elle est derrière l'autoroute à l'arsenal c'est quoi ces conneries là il faut vraiment que quelqu'un si c'est moi de c'est bien si c'est un autre il y a besoin de quelqu'un qui remette ce club dans l'ordre alors je reprends la parole parce qu'il ya plusieurs choses dans ce que vous avez dit les deux fils la première chose c'est que un coach pour l'instant il y en a un puisque c'est luigi deuxième chose c'est vrai qu'il ya des joueurs qui qui ont re-signé qu'on connaissait déjà d'autres qui ont qui ont signé je pense que ce sera annoncé très prochainement je pense ne pas trop m'avancer en disant ça cela dit si je me réfère à des choses que mourad a pu nous dire ou a pu me dire c'est c'est que d'une part lui ce qu'il veut faire dans un premier temps c'est un état des lieux du club pour voir quelles sont les compétences quels sont les manques de façon à pouvoir les combler voir aussi quel est l'engagement de chacun puisque 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 il a besoin de gens qui tirent tous dans le même sens ça ça me paraît primordial par rapport aux sportifs il a toujours annoncé que lui voulait un directeur sportif qui justement déciderait de la politique sportive en tout cas de la politique de jeu donc ça ça me paraît aussi quelque chose de logique et dernier point une chose qu'il nous avait confié c'était que lui voulait trois papas dans l'équipe un papa par ligne c'est à dire des leaders des joueurs qui ont de l'expérience qui peuvent justement encadrer de jeunes joueurs comme André Ani comme Ranieri par exemple ou d'autres d'ailleurs mais enfin voilà il ya aussi cette dans son discours il ya aussi tout ça mais c'est toute façon si tu veux grandir c'est ce qu'il faut si tu veux grandir il faut que tu es quelqu'un qui structure qui gère après dans le club il y a certainement des éducateurs de qualité à conserver moi c'est parce que je moi ce que je critique c'est la l'absence de politique globale oui c'est ça voilà c'est ce dont on parle depuis des années c'est pas normal que tu aies des U15 et U17 qui soient au bas de l'échelle quoi c'est t'as la valette ils sont montés en U17 nationaux et toi t'as l'heure tu joues contre rythme quoi t'as arrêté non c'est là quoi t'as raison au niveau des éducateurs il y a du bon je peux te garantir qu'il y a de bons éducateurs maintenant moi je reviens à monsieur Falco c'est une question que j'ai à poser s'il n'y avait pas eu l'intervention de monsieur Falco est-ce que vraiment ça répéterait encore la pagaille je ne serais pas là je pense qu'on peut tous répondre oui vas-y 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 intervenir vas-y vas-y intervient non non mais parce que non bon là on parle c'est déjà la deuxième phase je voulais vraiment moi intervenir sur l'actualité vraiment récente et fraîche j'ai envie de dire malgré la température qui est en train de monter actuellement sur en fait on va dire le travail d'Hubert Falco s'il n'y a pas ça aujourd'hui je pense que les choses ne se seraient pas faites parce que on a eu les échos le jeudi soir c'était très mal barré Claude Joy était revenu le maire l'a évoqué mais on a eu vent de ça le jeudi soir Claude Joy revenait un peu quasiment tous revenaient sur tout ce qui avait été décidé c'est normal sur dix pages tout ça je cite le maire donc voilà sur dix pages qu'il n'a pas lu il ne s'est même pas donné la peine de le lire je pense que ça a commencé à le gonfler et bon moi alors beaucoup étaient sceptiques mais je ne voyais pas Claude Joy aller au bras de... j'ai toujours dit depuis le départ tout le monde dit il ne va pas lâcher il ne va pas lâcher mais garder un club sans l'appui de la mairie sans les supporters c'est compliqué et sans soutien de marque tous les soutiens qu'il a c'est ou des employés ou des bon... et sans sponsors sans sponsors aussi bon ça les sponsors bon gré malgré 2-3 bon peu importe mais c'était pour moi c'était ça aurait été de la folie et bon il n'est pas allé jusqu'à là donc on va dire quand même un grand merci à Hubert Falco en fait merci à monsieur le maire pour son intervention pour son intervention il a fait ça pour combler on va dire la majorité des supporters après là où j'ai un petit... où j'accroche un peu même si je ne fais pas trop de soucis mais je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment non mais hier quand... bon Morad prend la parole et puis de coup il dit oui mais attendez alors c'est quand même pas sûr 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 parce que je dois me désengager et et en fait c'est pas ce que fait mais mais c'est pas bien fait etc bon enfin là c'est un peu too much là il m'a... j'avoue qu'il m'a... non mais attends après avec l'autre... il faut s'attendre à tout hein il a trimballé ça fait 3 mois qu'il trimballe tout tout long il est encore là mais tu as vu ça où ? non mais sur Morad là... il a été sauvé déjà joye par le confinement parce que sans confinement le stade IPT c'est fini pour lui non mais très bien mais là ce que je veux dire c'est que pour Morad là actuellement on a encore ce petit doute c'est encore pas bien fait et bon ça ça fait un peu chier quand même hein parce que... ouais mais bon... s'il l'avait dit il l'avait... bon de toute façon... on verra mieux on verra mieux ah Manu le doute... tu peux le lever le doute il veut trop le club il y a un temps sinon il aurait déjà lâché il serait pas venu à la réunion je l'ai dit ah voilà il serait pas... et puis même s'en venir déjà à la réunion après on verra... autant le dissiper maintenant pour le mettre c'est ça qui me gonfle on sait très bien parce que... imaginons... imaginons hein... puisqu'il y a un doute donc il faut imaginer Morad ben il peut pas se désengager pour une réunion X ou Y et il vient pas... c'est quoi les conséquences c'est quoi ? il aurait pas été là Manu... non mais attends... laisse-moi finir... le truc c'est que... ben... ça va... ça va... ça va... enfin... Falco... je veux dire là il va... je pense que... il va être... il va se sentir un peu... un peu comme un con les supporters aussi... ça... enfin je veux dire... euh... ça serait... ça serait pas cool donc... autant... pourquoi laisser planer ce... ce doute alors que... s'il fait ça il... il a tout à perdre Morad... il a vraiment tout à perdre donc... je comprends pas bien qu'on est... qu'on soit obligé de faire encore... preuve de... de patience et de prudence... j'aurais aimé... écoute... j'ai aimé que... t'es obligé hein... t'es obligé hein... t'es obligé hein... non mais là... ça y est il a acté donc... oh c'est... moi ça me chagrine un peu... de devoir... encore dans le doute... bon... encore une semaine de plus attendre... ouais... c'est too much hein... on va dire que c'est le cliffhanger de... de... du... du dernier épisode... à venir voilà... c'est tout... moi... moi j'enrejoins... Philippe de Cabas hein... il est clair pour moi que... si... c'est... il n'était pas certain de pouvoir se désengager... de... de ce fameux club... il ne serait pas venu à... à la réunion... ceci dit... on peut aussi... pourquoi pas... et n'allait pas croire que je prenne sa défense en disant ça... mais... mais peut-être que c'est simplement... apporter un peu de clarté... en disant qu'il est engagé et qu'il faut qu'il se désengage après on peut aussi se dire autre chose c'est que compte tenu de ce qui s'est passé entre lundi et hier matin puisqu'en fait la décision de Claude Joy a été prise hier matin de dire finalement oui à Mourad on peut se dire que c'est peut-être aussi un moyen de mettre un coup de pression à Claude en lui disant moi j'ai toujours une porte de sortie même si tu me la faisais à l'envers d'ici dans les 7 prochains jours c'est tout on n'a plus à jouer à ça après le club va communiquer en ce sens quand même aussi j'ai pas compris le club va communiquer en ce sens que l'accord serait serait ok même si c'est le club et tu sais comment il communique là aussi sur la communication et les réseaux sociaux il y a beaucoup de choses à refaire il faut dégager tout ça tu remets sur le site tu leur permets sur Facebook notamment à tous les bannis parce qu'il y a plus de bannis que de membres je te le dis pour avoir dit un mot sur Joy sur ci sur là le mec l'autre il fait des études de marketing il est directeur je sais pas quoi de la Gardère le fils il t'envoie des trucs professionnels comme quoi il faut connaître et gérer les supporters les fans il faut bien les connaître les choyer tout ça et il fait quoi au sporting ? tout le contraire c'est clair zéro zéro mais zéro zéro donc tout ça il faut que ça dégage donc Mourad ils viennent qu'ils mettent en place ça comme son sportif et eux ils se mettent dans un coin qu'ils ramassent de la thune j'en ai rien à foutre ils ont joué ils ont investi tant mieux pour eux s'ils gagnent de l'argent mais dégager du sporting et même de bons rencontres tu vois dehors tu restes à Lyon tu vas à Grenoble voir ton ami là et tu regardes les matchs à la télé quand tu peux de là-bas voilà il n'y aura pas pour l'instant il n'y aura pas de match puisque la N2 n'est pas diffusée télévisée oui sauf si le club décide de faire le nécessaire absolument peut-être avec autre chose qu'un iPad mais on n'en est pas ça serait bien qu'on voie autre chose que des pixels bleus qui affrontent des pixels rouges comme avait dit un anglais ils font vraiment de la merde à chaque fois nous dire qu'on a été quand même viré parce qu'on a on avait raté un live enfin on l'avait raté on a la carte son de l'ordinateur qui a lâché la carte son mais la qualité de l'image était très bonne comparée à leur merde à eux bon parce que j'avais raté le fils nous avait viré enfin voilà n'en parle pas du fils non mais c'est pas très grave je ne dirais pas ce que je pense pour pas le grossier non mais ce que je veux dire messieurs c'est que ce n'est pas l'actualité on n'en est pas là encore enfin déjà on a déjà suffisamment parlé de la communication et très certainement qu'on le réévoquera moi ça me fait penser que aujourd'hui si effectivement la semaine prochaine la signature se fait donc le vendredi 26 que le 30 juin au niveau de la DNCG tout se passe bien et puis qu'on puisse finalement enfin je vais dire reparler sportif et uniquement sportif au sporting voilà c'est une bonne chose je pense qu'on a tous hâte de ça parce que cet épisode il a suffisamment duré et qu'il est temps que voilà que ça va être un terme pour que ce soit autre chose qui démarre derrière tout le reste tout ce que tout le reste tout ce que souhaite mettre Mourad en place j'ai envie de dire qu'il faut le laisser démarrer et puis on aura tout le temps d'ensuite pouvoir évoquer et critiquer si besoin était de critiquer de toute façon une critique elle peut être positive ou négative donc il faut être pragmatique et se baser sur des faits c'est tout c'est ça oh là là c'est ce que je souhaite c'est ce que je souhaite je te relaisse la parole c'est vraiment les deux trucs que je souhaite que Mourad qui fasse preuve de pragmatisme qui prennent un peu le temps de prendre la température de voir et tout il va pas arriver dégager tout le monde comme ça ça aurait aucun sens il faut connaître les personnes etc donc le pragmatisme et l'humilité j'ai pas envie qu'il arrive en disant par exemple ça va être très important je pense que je sais pas mais j'imagine que ses premières décisions c'est d'annoncer son directeur sportif je pense je sais pas heureusement il va pas arriver seul là comme ça je pense que très vite il va nommer quelqu'un et j'espère que ça sera un bon choix et que ce gars là il va pas arriver en disant bon vous étiez bidon moi j'arrive je suis le chef je sais tout mieux que vous j'espère que j'espère vraiment qu'il y aura de l'intelligence de l'humilité et du pragmatisme chez les personnes qui arrivent pour que ça soit constructif c'est vraiment ce que je souhaite voilà c'est un vœu on verra il sait faire il sait faire il sait faire je pense qu'il sait faire ça il a eu il a eu une grosse machine qui était de RCT et donc je pense qu'il sait faire ça la com comme tu dis Manu ça c'est le primordial qu'il revienne il ne peut pas mettre tout le monde dehors en arrivant il va s'installer si bien sûr ça se fait il va s'installer je pense qu'il verra les personnes une par une leur capacité ce qui valent ce qui ne valent pas mettre comme il dit Manu déjà un directeur sportif au niveau du club ça c'est très important au niveau du staff il décidera s'il doit continuer avec ce qu'il y a actuellement c'est lui qui verra mais il sait faire il a eu une machine de guerre qui était de RCT il sait faire c'est un grand garçon je pense il sait faire depuis le début je le trouve quand même les phrases un peu à l'emporte-pièce les clichés tout ça moi ça me ça c'est du grand morade il faisait pareil au RCT en pratique j'espère qu'il ne saura pas là-dedans parce que moi ça ne me plaît pas ça j'ai envie de quelque chose de plus concret de plus réfléchi et voilà mon ressenti puisque j'ai eu Mourad hier soir mon ressenti c'est que et c'est ce que je lui disais c'est que je pense que les supporters sont prêts à avoir à connaître pardon une une saison de transition si on voit que les choses se structurent les choses se mettent en place voilà que les choses soient faites convenablement ça me paraît tellement évident c'est vrai que je lis aussi beaucoup de supporters qui disent c'est bon Mourad arrive et du coup on va casser la baraque tout de suite non il y a un état des lieux à faire il est capital voir quelles sont les compétences quelles sont les personnes motivées pour s'engager dans son projet et puis et puis pour pouvoir enfin mettre les choses en place là sa volonté c'était d'avoir les pleins pouvoirs semble-t-il il va les avoir donc à lui maintenant de faire le nécessaire pour que pour bien s'entourer c'est ça ouais c'est sûr c'est très important le départ parce que si si Mourad prend le bon rail je l'avais déjà dit mais voilà il pourra se planter et ça fait partie d'un parcours quel qu'il soit on se plante toujours à des moments donnés mais s'il est déjà dans les bons rails de ce qu'il faut faire et ça et ça sera vraiment très très important la personne qui lui souffre à l'oreille si c'est quelqu'un qui croit avoir compris le football et qui croit savoir tout de tout s'il n'y a pas cette dose d'humilité j'insiste sur ça on pourra on pourra bon ça sera pas Manu derrière la com derrière la com il y a beaucoup de travail je pense derrière la com il y a beaucoup de travail beaucoup de relations beaucoup c'est pas non mais je veux dire il n'y a pas de te chercher l'avant-centre de de première division du Nil perdu dans le Pacifique je vais le dire autrement je vais le dire autrement peut-être que moi à chaque décision de Mourad bon peut-être que certains vont être peut-être s'empresser de penser que parce que c'est Mourad ça va être bon je serai plus attentif à bon je sais pas s'il annonce c'est pas parce que c'est lui c'est parce que tu sais qu'il annonce j'attends de voir comment est le gars moi c'est pas les non-renflants m'ont jamais jamais fait tourner la tête c'est vraiment la compétence et l'état d'esprit du mec que je vais regarder je vous dis s'il arrive à un mec qui a vraiment un gros CV mais qui arrive un peu en seigneur en disant toi t'es pas bon on dégage toi t'es bon on peut voir mais de toute façon c'est moi qui sais bon je sais pas si ça sera si bon que ça il faudra vraiment être intelligent humble non mais le mec qui va arriver le mec qui va arriver il va s'entretenir avec Karim avec les autres coachs il va y avoir des échanges c'est la base après j'espère j'espère donc j'espère qu'il va venir tiens je tiens à faire un petit aparté parce que demain je vais me faire des faux ici sur le forum il y en a qui vont me dire que j'ai insulté Mourad à l'époque oui c'est vrai je l'ai défoncé à l'époque du rubis où il a délocalisé mes potes qui ont arrêté le RCT parce que ça a commencé à trop augmenter les prix des places ils sont allés voir l'USA Inoise dans ma ville de naissance aussi et après les délocalisations alors ça pour moi c'est insupportable surtout l'Issé Marseille tu vois tu as compris et après il nous a il nous a un peu volé tous les sponsors donc ça c'est normal il a privilégié sa boîte maintenant si le sporting qui prend des sponsors au RCT je signe voilà le mec il a trouvé sa compétence parce que les mêmes mecs qui sont allés voir l'USA Inoise au bout d'un an qui en avaient plein le cul ils sont revenus et ils ont fini en Irlande tu vois pour des matchs ils ont fini en Irlande et nous on finit où ? à hier bientôt tu vas jouer Carquet et après le brusque là mes filles je te rassure dessus tu as vu déjà je crois que j'ai vu ce matin sur Sport TV ou je ne sais pas où exactement qui passait déjà à refaire jouer le sporting à Mayol alors déjà c'est dur c'était déjà et là certains supporters qui commencent à lui dire viens pas nous faire chier avec ton foot reste où tu es le stade le stade Brancol c'est notre stade mais un moment quand t'es plein tu te gardes où ? il faudra bien sûr messieurs messieurs on sort du sujet là non non mais même pour en avoir discuté avec Mourad il est clair avec tout ça enfin je veux dire il sait très bien que si ça fonctionne au bout d'un moment bon rencontre sera insuffisant bien sûr après il n'y aura pas 36 solutions en fonction du niveau où l'on se situera c'est soit il faudra partager Mayol soit il faudra songer à construire un stade pour le football c'est ça c'est ça croyez moi j'ai suffisamment échangé avec lui sur ce type de points enfin le gars est très au clair par rapport à tout ça pour l'heure moi ce que je sais c'est qu'on est en National 2 potentiellement on a Mourad Boudjelal qui va signer la semaine prochaine et on pourra l'appeler président très certainement un président qui sera présent et pas simplement quelqu'un qui s'agite de temps en temps lors des assemblées générales des petits actionnaires du sporting avec tout le respect que j'ai pour M. Jaillet mais en tout cas quelqu'un qui sera présent voilà c'est qui M. Jaillet tu l'as déjà vu M. Jaillet moi j'ai dit non mais ça va donc on est en surtout dis pas du mal de Jacques parce que j'aime beaucoup Jacques je dis pas du mal non est-ce que j'ai dit du mal je dis je ne l'ai jamais vu non mais je t'ai pas dit que t'as dit du mal oui en photo en photo sur le journal voilà toujours est-il que jamais une intervention jamais rien on est en National 2 il y a des choses à faire il y a des choses à mettre en place il y a des choses à construire et le chantier pharaonique ça va être le sporting comme le soulignait très très justement Manu la semaine dernière alors peut-être que dans l'esprit de Mourad il y a une semaine ou dix jours le projet pharaonique c'était peut-être les Girondins de Bordeaux ou je ne sais quel autre club aujourd'hui le projet pharaonique s'il y a signature vendredi prochain ce sera le sporting parce qu'on sait très bien où l'on en est et où il veut aller et la buvette on en parle 15h de queue pour avoir deux tickets 15h de queue pour voir tu fais la queue au début du match tu sors la 92ème pour monter la tribune c'est vrai quoi c'est aberrant c'est aberrant c'est une fermesse ce coeur c'est une fermesse tu vas à Cabas ce dimanche il y a moins de queue la buvette tu perds moins de temps tu vas à Cabas il n'y a pas de buvette il y a une bouteille de rhum posée sur le bord de la touche donc tu t'emmerdes pas par contre ce qui est de bien c'est qu'ils refont toute la pelouse ça c'est super c'est la bonne année ça c'est la bonne année après il ne faut pas qu'il a sa cage je ne pense pas que ce soit encore une pelouse hybride pour l'instant par contre Philippe Delarode il faut que tu recules parce que sinon on va avoir que ton pif voilà merci super sinon il y a beaucoup de choses à faire même au stade quelques rénovations les toilettes les cils ça c'est rien c'est juste à faire le tour noté et dire à la mienne je ne comprends pas que ça n'a jamais été fait avant ceci dit Phil de Cabas si tu te souviens bien de l'intersaison 2019-2020 la mairie s'était engagée à faire des travaux et c'est vrai que la pelouse faisait partie des travaux évoqués bon elle est changée un an après ça veut dire que là d'autres travaux vont se faire soit au niveau des tribunes au niveau des chiottes c'est pas une critique c'est pas une critique c'est une constat je sais bien je sais bien mais ça fait partie j'ai envie de dire du projet pharaonique ouais le projet pharaonique c'est un stade même si même si les fans ils vont te dire que Brancone c'est chez nous bon quand t'as 20 ans c'est chez toi tu fumes un jouet tu fais le tour tu bois un whisky derrière une voiture tu rentres des bouteilles tu pètes après nous qu'est-ce qu'on prend autour du stade tu peux même pas bouffer tu peux même pas boire une couve il n'y a pas de bar il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a pas grand chose c'est sûr c'est vrai non mais c'est sûr que de toute façon dans la perspective d'un lieu de vie on va dire autour d'un match de football comme c'est le cas dans plusieurs villes aujourd'hui il y a tout à faire à bon rencontre ceci dit moi ce qui m'importe pour l'heure c'est que l'épisode se termine par la signature et l'entente de Claude et Mourad que l'on puisse se concentrer sur la saison à venir de National 2 et puis qu'à côté de ça la mairie qui avait pris des engagements il y a un an et qui en a déjà tenu certains et qui continue avec par exemple effectivement la réfection ou le changement plutôt de la pelouse continue à faire des travaux les toilettes ça c'est bien ils ont remis des sièges neufs il y a eu des sièges qui ont été changés il y a des choses qui ont été faites donc il faut que ça continue après ce qu'on peut se dire pardon je m'enpolise un peu la parole ce qu'il faut se dire c'est que par rapport à l'arrivée de Mourad et au-delà du fait que sur les 24 48 heures dernières heures on a vu toute la presse s'agiter on a parlé sporting de partout même dans l'équipe de samedi matin voilà je suis convaincu que le maire sera peut-être encore plus apte à vouloir tenir ses engagements quant à la réfection du stade puis l'affluence c'est ça quand tu as 30 Pékin à un stade tu t'en fous si tu commences à avoir 4000, 5000 6000 ans 6000 ans là oui de toute façon il y a rien à bien dire à la conférence de presse M. Le Maire il a bien dit qu'au niveau des résultats sportifs c'était catastrophique sur ces dernières années qu'on repartait sur des bonnes bases mais qu'il ne veut pas qu'on galère encore pendant des années encore en CFA2 en CFA1 il fallait grimper les gestes longs pendant les années à suivre il ne voulait pas qu'on galère encore pendant des années encore à ce niveau là c'est la galère moi j'ai envie de te dire que c'est un peu politique c'est à dire qu'effectivement redescendre en National 2 c'est catastrophique puisqu'on pensait après en être sortis que ça y est enfin on allait vers autre chose bon c'est pas le cas il met la pression mais le Maire il faut aussi qu'il soit conscient que c'est pas parce que Mourad vient et c'est valable pour le Maire comme c'est valable pour tout un tas de supporters c'est pas parce que Mourad arriverait je préfère utiliser le conditionnel que ça va être le coup de baguette magique c'est pas parce qu'il va arriver qu'on va remonter Ilico Pressou en National d'autant qu'on connait bien le National 2 et c'est le Vietnam bien sûr c'est pas 14-18 non mais c'est le Vietnam c'est le Bourdieu c'est la guerre tout le week-end c'est la guerre tout le week-end quand tu vois des clubs comme Grasse qui travaillent très bien avec les bons recrutements quand tu vois quand tu vois MDA aussi qui fait un très très bon recrutement voilà si on est dans le groupe des côtés de Lyon Moulin comment ça s'appelle Luan Cuiso tout ça il y a ça marche tout le monde n'est pas bien sûr nous on est non seulement tu es descendu ce qui peut arriver une mauvaise année mais c'est la façon dont tu es descendu bien sûr le néant une victoire sur 25 minutes je crois ça je n'ai jamais vu à Toulon ça je n'ai jamais vu même ailleurs même ailleurs on doit dans les recours heureusement le fait de ne pas avoir fini la saison on ne sera peut-être pas dans les recours justement puisque là ça ne devrait pas être fini mais là on était dans les on était dans les standards des pires clubs sportivement une victoire à ce niveau en district bien sûr mais à ce niveau-là bien sûr on dirait un championnat féminin où les quatre dernières où il y a la grand-mère la tante la fille la petite fille qui joue dans la même équipe elles font un championnat elles gagnent un match par forfait dans l'année nous pareil cette année pareil rien rien le néant absolu et en plus on se fout de ta gueule ce mois je travaille à Noemi si on peut dire ça il y a beaucoup de Marseillais sur Saint-Maximin ouais sur Saint-Maximin écoute je me fais brancher de longue et tout maintenant qu'il y a Mourad ils viennent tous te dire putain ce serait bon qu'on se voit et tout tu vois la différence l'an dernier il rigolait tout à l'heure j'avais même pu boire un café au bar et cette année ils arrivent putain c'est bien pour vous il faut que vous remontiez on se fait chier dans ce championnat avec des Amiens des clubs pourris au moins le sporting c'est que des mecs de moi au moins le sporting c'était chaud putain c'est le top voilà de partout on parle de toi ici autour de moi tout le monde va revenir au stade ne serait-ce que pour voir comment ça fonctionne ah non mais c'est sûr tous les mecs avec qui tes bons rencontres ça crée un engouement terrible rien que pour ça ça vaut vraiment le coup d'essayer de foncer bien sûr ça n'engage que moi à ce que je dis moi et mes bras voilà chacun chacun sur Rascasse TV vient dire et ses vérités et ses convictions et c'est ce que tu fais il n'y a pas de soucis chez nous la parole est libre je te le dis te connaissant dans la vraie vie je sais que tu te sens sûr sinon on va partir dans le staff d'Annecy les prépas physiques et compagnie là il y aurait du le rendir je te le dis mais on l'a bref on n'est pas là pour ça ouais c'est ça on a vidé le sac un tout petit sac de billes on a vidé et maintenant il faut aller peut-être vers le futur et essayer de voir nous on est là pour que le club avance pour que notre club avance devant notre club comme ça les vrais supporters ils sont tous fous devant leur club comme ça nous on est là après peu importe qui est en place ou pas en place il faut que ça avance on recule chaque année c'est tout mais moi je dis sincèrement bon après Joy ou on aime ou on n'aime pas après au départ c'est bien ce qu'il fait mais là il est au bout il est au bout il a pris la bonne décision c'est bien écoutons-moi je ne sais pas si c'est bien parce que dix ans après tu te retrouves en un moment oui même au début quand tu reprends le club après il ne faut pas il faut avoir bonne mémoire quand tu reprends le club il est vraiment à la dérive quand tu le reprends mais non s'il ne reprend pas le club tu démarres en R1 tu serais peut-être en R2 maintenant je ne sais pas au moins national on a redémarré en R1 donc ah oui parrain toi avec R1 R1 non non oui tiens regarde et ouais il faut venir au match et ouais non mais attends moi tu sais quoi je suis assez venu dans ma vie au match à Borancone-Mayor depuis que j'ai 14 balais et les déplacements et les déplacements et maintenant maintenant tu crois que tu as envie de prendre la bagnole pour voir ce clown enfin je me tais parce que non mais pour moi c'est pas c'est pas même en dernier match de la montée j'ai vu le premier match c'est le dernier tellement tu sais tu sais par des joueurs par-ci par-là par le milieu du foot j'ai pas mal de clients dans le milieu du foot tu vois professionnels ou semi-professionnels quand tu sais comment ils parlent de Toulon tu t'es dit c'est pas possible et voilà pour rebondir sur ce que disait Philippe Delarode c'est pas une question de vrais de vrais supporters ou de bons supporters l'arrivée de Mourad voilà on sait très bien qu'il y en a quelques-uns qui sont contre ils ont leur raison moi je dis simplement que si ça se fait il faut simplement laisser faire voir ce qui va se passer et puis on sera toujours à même de constater ou de critiquer ou d'apprécier ou de ne pas apprécier on aura un pays et on aura changé Nico s'il nous fait comme il a fait à l'époque au RCT quand il reprend le club qui est en pro D2 je prends de suite je prends de suite mais connaissant la personne le personnage comme il fonctionne je suis persuadé qu'il va réussir je suis persuadé ça n'engage que moi mais je suis persuadé en général il peut se tromper comme disait tout à l'heure Manu il peut se tromper mais connaissant je pense qu'il va arriver à faire quelque chose je pense qu'il va arriver à faire quelque chose on peut évoquer vite fait Payan bien sûr vas-y pas plaisir Payan agent de joueur agent de joueur alors j'ai pas eu de chance hier parce que je me suis pris la tête avec lui singulier personnage celui-là singulier personnage j'en dirai pas plus mais du coup on s'est pris la tête il m'a bloqué et c'est con parce qu'il faisait une vidéo où il disait qu'il allait envoyer du lourd sur le cas Grieb alors non juste pour dire que ce gars-là est vraiment j'ai que des échos négatifs sur lui je dirai pas les termes parce que les procédé rien j'ai pas envie de lui laisser l'opportunité de nous attaquer et de m'attaquer parce qu'il a la menace facile mais voilà ouais ouais mais voilà encore un gars super opportuniste j'espère que si jamais il devait se présenter à Mourad que ce dernier lui envoie un méchant coup de pied au cul pour l'ensemble de son oeuvre là bon je sais pas qu'est-ce qu'il a dit sur Grieb hier il a fait une petite publication Facebook que j'ai pas pu voir parce qu'il m'a bloqué un quart d'heure avant je me suis pris la tête avec lui mais il évoquait Grieb parce qu'il a vu que Mourad il fait ça parce qu'il voit que Mourad va signer il espère avoir gain de cause récupérer de l'argent etc donc ça c'est le genre de personnage à éviter absolument et sinon voilà j'ai rien d'autre à ajouter c'était ce petit mot il m'a demandé un ami il m'a demandé un ami sur Facebook je lui dis non moi dans ma liste d'amis il n'y a que des amis demandez-moi demandez-moi sur mon Facebook je connais pas comme tu as dit Payan je connais pas du tout tu loupes c'est un agent mais tu loupes rien t'as pas une petite info Manu les infos j'en ai plein mais bon pour le moment c'est pas c'est ni le lieu ni le moment voilà on préfère on préfère rester sur l'actualité chaude de vendredi même si effectivement il y a des infos si j'ai une info c'est que j'irai j'irai à à il n'y a pas de re-signature il n'y a pas de re-signature deux joueurs déjà présents il est question que Manu et moi allions à Mande c'est l'actualité c'est quand le stage chaude c'est quand le stage c'est du 13 du 13 au 17 ça sera les seuls jours que je vais m'octroyer quatre jours parce que je ne touche pas terre question boulot et je vais quand même m'octroyer quatre jours de repos pour un peu aller prendre me ressourcer et enfin voir ce que j'aime le plus parce que moi après c'est quand même le terrain et le sportif qui me passionne par-dessus tout alors là c'est très bien mais là ce feuilleton était longuier et vivement qu'on ait un peu les recrues ceux qui signent enfin qu'on parle un peu sport et qu'on parle un peu foot vivement ça vivement ça et c'est pour bientôt il faut espérer aussi que Claude Joy n'ait pas un rendez-vous chez le dentiste le coiffeur ou autre vendredi tu vois ce que je veux dire alors c'est sur ces bonnes paroles cette bonne blague de Phil de Cabas mais c'est pas une blague je rigole pas je pourrais que je suis loin de rigoler qu'on va se séparer donc vous savez que Manu et moi on fait en sorte d'être amende pour le stage du sporting histoire de vous donner encore une fois de l'information vous apporter des points de vue qui sont ceux de Rascasse TV merci à toutes celles et ceux qui nous auront suivi ce soir sur Facebook et sur Youtube Philippe de Cabas Philippe Delarrode merci vas-y Philippe sachez que la Reddina accède à la série B ça te tient à coeur ça oui ça me tient à coeur attends et on était dans un état proche de l'état du sporting on a fait série A série B série C en deux saisons tu vois donc ça veut dire qu'en faisant le ménage tu peux y arriver si il y a de la compétence on peut y arriver voilà absolument c'est là dessus que l'on arrête messieurs à très bientôt au revoir à tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt merci salut